bonjour alors nous allons parler de dieu et oui la dernière fois que j'avais parlé de dieu de religion tout ça c'était cette vidéo là amixem supprime sa vidéo pour blasphème parce que voilà il avait fait une représentation de dieu ou de jésus je ne sais plus quoi et puis c'était pas passé parce que les gens dit web blasphème tout ça tout ça alors que bon c'était que de l'humour mais bref du coup c'était comme déjà il ya cinq mois les gens qui étaient présents qui étaient déjà sur cette chaîne déjà merci d'être encore là si vous l'êtes savent ce que je pense des religions savent que je ne suis pas du tout croyante que pour moi dieu n'existe pas et que les religions c'est du caca bref je suis tombée sur ce tweet de mes souvenirs 44% des français déclarent aujourd'hui croire en dieu un chiffre en baisse de 22 points en près de 70 ans et bon bah les commentaires m'ont fait un peu rire et je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir ça en vidéo alors le gars nous ghost depuis 2000 ans et il s'étonne eh bah oui eh bah oui est ce que tout ce qui arrive en ce moment arriverait réellement si dieu existait à sa décharge la dernière fois qu'il est venu on l'a pas super bien reçu il ya eu un repas assez sympa mais c'est lui qui a dû fournir le pain et le vin pour tout le monde ne t'impatiente pas trop de son comeback car ce jour-là ça risque de piquer il paraît tu commandes bien trop souvent cette page d'ici le mec qui a été fabriqué par le gars d'accord et si chaque atome était alimenté par un souffle de vie provenant de la source de toute existence dieu puis la dernière fois qu'il a envoyé quelqu'un il est resté assez peu et c'était pas bien clair on n'a pas tous compris 44% croient donc en moi masterclass mes goats je pense à vous aussi 56% iront donc en enfer cool ça fera plus de place pour nous et bien oui venez donc il y a encore beaucoup de places venez rejoindre le discord des enfers le lien est dans la description on s'amuse beaucoup on parle de plein de choses il ya du drama donc venez si ça vous intéresse alors faut déjà croire en soi avant de croire en quelque chose très bien dit c'est vrai c'est vrai une belle histoire pour endormir les enfants et rassurer les gens qui ont peur de mourir avant la vie il n'y a rien après la vie il n'y a rien profite de la vie ce n'est qu'un rêve homme souviens toi que tu es né poussière et que tu redeviendra poussière énorme masterclass des français ça me paraît vachement élevé 44% mais ouais c'est vrai que pour moi aussi ça me paraît vachement élevé parce que les églises sont vides enfin je sais pas comment c'est par chez vous mais par chez moi les églises sont relativement vides même le dimanche tout ça donc je ne sais pas maintenant si bon après peut-être qu'il ya des croyants mais qui ne sont pas pratiquants ou non c'est 44% des français sont donc intelligents ok pourquoi pas et un petit peu les réponses à ça tes croyants parce que tes parents t'ont formaté pour qui eux aussi ont été formatés par enlève toi leurs parents qui eux aussi ont été formatés par leurs parents et vous basez vos vies vos choix sur des textes datant d'il ya plus de 1500 ans dont personne ne peut prouver l'origine le jour de ta mort tu comprendras ce sera trop tard oui ce qui fait 56% de gens stupides ça fait beaucoup et ça explique en partie pourquoi ce pays va mal croire en l'existence d'une entité supérieure avec des pouvoirs magiques est une preuve d'intelligence je prends bien note mais surtout que la religion a créé tellement de problèmes et créé actuellement tellement de problèmes combien de personnes tuent au nom de la religion tuent au nom de leur dieu et je vise pas spécialement l'islam avant c'était le christianisme c'était les catholiques qui qui tuait pour leur dieu et ça ça a toujours été comme ça à chaque fois qu'il ya eu le fin dès le début de la religion c'était un bordel pas possible et des homicides terribles au nom de d'un dieu je pense que c'est enfin que dieu les religions tout ça c'est une des inventions les plus terribles de l'homme croire en l'existence oui ça je l'ai lu mentalité plutôt bancale notre seigneur jésus ne voudrait pas de ces genres de propos toi tu fais partie des 0,01% des nions des 44% qui croient en un dieu c'est fou en ça c'est fou en ça c'est pas français c'est bon j'irai pas jusque là il ne croit pas en de trop grosses foutaises c'est déjà ça votre réponse en est dépourvue 44% ne croient pas dans la science savez quoi une fois j'ai vu un film américain les américains sont très croyants c'était quoi je me souviens plus mais c'était dans l'espace et il y avait un mec qui bossait pour la nasa ou je sais pas quoi enfin c'est un scientifique très intelligent qui faisait des fusées tout ça bon bref et et après il était là sortir que dieu nous protège ça va pas trop ensemble c'est l'inverse du coup mort de rire ça doit être ça mais mort de rire il y a un ça intelligent c'est un très beau csc quoi écrivez donc français pensez à moi un peu nom des suiveurs tg sont donc pas du tout intelligent tu as fait une faute je t'ai corrigé t'inquiète pas c'est pas grave inquiétant imagine en 2023 croire qu'une puissance divine a créé l'homme alors que la science a prouvé que l'homme est issu d'une évolution animale et oui et oui bon après il y en a qui sont déistes qui pensent que alors bien sûr l'homme a évolué depuis l'animal voilà est devenu l'être humain tout ça bon voilà mais qui pense que l'existence de l'univers tout ce qui a été créé les planètes tout ça que ça vient d'une force quelconque voilà une force inconnue mais une force et cette force là serait dieu donc après moi je sais pas trop quoi en penser parce que bon c'est vrai que comment a été créé l'univers d'où sont sortis les planètes enfin tout ça l'ode où elle vient l'atmosphère l'air c'est vrai qu'on sait pas encore grand chose là dessus l'univers est tellement vaste d'où vient l'univers en lui même mais si on parle là dessus on s'arrête pas ce sont des questions très philosophiques mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo là dessus d'ailleurs parce qu'apparemment cette hypothèse du big bang tout ça ce serait pas vraiment juste enfin ce serait un peu différent ce qui a créé on va dire les planètes tout ça mais faudrait que je me je me penche un peu plus là dessus mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur le sujet parce que c'est très intéressant on continue plutôt rassurant il faut que ça baisse encore de 44 points on a l'info sur la proportion de chaque dieu parmi les croyants je tiens à souligner que ne pas croire en dieu ne veut pas dire croire en rien la science peut très bien être qualifié de croyance on y croit ou pas puis il y a des croyances sans dieu après comment parler je crois en la vie une énergie présente en chacun de nous oui il ya plein 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 de croyances chez moi par exemple bon il ya le dieu du chocolat il ya le dieu des transports en commun que je pris à chaque fois que je dois sortir pour que mon bus arrive à l'heure il ya plein plein de choses comment en 2023 certains peuvent-ils croire en l'existence d'un mec qui vit dans l'espace et possède des pouvoirs magiques mais lequel est le bon car il ya plusieurs religions et les croyants sont tous certains d'avoir raison de leur côté on s'en fout de qui croit en quoi respectons nous les uns les autres respectons nous et après chacun est libre d'être croyant ou non c'est l'athéisme qui mène la france est une société sauvage et sans repères sauvage carré sans repères mais parce qu'à l'époque il fallait une religion il fallait un livre de code on va dire pour que pour que les gens puissent suivre quelque chose et se comporter de manière un peu civilisé ça servait à ça la religion à l'époque mais maintenant on n'en a plus besoin du moment que les gens respectent la croyance des uns et la non-croyance des autres tout ira bien camille a dit je préfère vivre ma vie comme s'il y avait un dieu et mourir pour découvrir qu'il n'en avait pas que vivre comme s'il n'en avait pas et mourir pour découvrir qu'il y en avait un je suis de son avis bah non parce que du coup tu es déçu quand tu dis ouais dès que je meurs je vais voir dieu machin tout ça en fait tu meurs et puis à rien tu es déçu non alors que si tu dis bon y'a rien et en fait tu meurs et tu te retrouves devant une entité incroyable tu es là waouh c'est trop bien enfin je sais pas je savais pas que nous étions devenus majoritaires dans le pays 100% des gens qui ont fait leur choix et qui ne devraient pas être jugés pour cela tenez j'ai ramené des chaises pour les commentaires faites vous plaisir en effet dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle tu m'étonnes on se demande même comment 44% peuvent encore y croire on est au 21e siècle pas à l'époque des platistes et il ya quand même des gens qui pensent que la terre est plate aussi comme il ya des gens qui pensent que ça va ça s'écrit qu'un s on peut rien y faire d'accord bah c'est quand il veut qu'il descend nous aider c'est de plus en plus la merde dans le monde mais enfin même s'il existait nous aiderait pas on est trop stupide mais non t'as pas compris c'est que c'est une épreuve c'est une épreuve que nous envoie dieu et si on réussit à la surmonté bah alors là on pourra aller au paradis tout ça tout ça comment les athées s'explique l'existence de l'univers il ya mille ans tu aurais pu dire vous expliquer comment la foudre les athées aujourd'hui on sait expliquer ce que c'est ses causes et on sait même prédire où elle va tomber je vois pas le rapport entre un phénomène physique ordinaire et dieu comme catégorie métaphysique conceptuelle c'est possible de croire que l'univers provient du néant et que ses lois physiques se sont auto générer mais ce n'est pas plus rationnel que de croire en dieu bah justement on n'explique pas tout aujourd'hui on a quand même des faits scientifiques qui invalident la théorie des religions il ne s'agit pas d'inventer une réponse un dieu bien précis mais de les chercher l'article parlé de dieu et non des religions le concept de dieu n'est pas contradictoire avec la démarche scientifique beaucoup de scientifiques sont croyants aucun fait scientifique n'invalide l'existence de dieu et encore moins sa nécessité conceptuelle et métaphysique c'est l'expansion de l'univers qui crée le temps qui s'écoule par conséquent parler d'avant le big bang n'a pas de sens car il n'y avait pas de temps donc pas de créateur non plus s'il y a expansion de l'univers à partir du big bang il y a bien un univers primordial dieu à partir duquel se forme l'espace et le temps le tout ne peut provenir du néant l'origine de l'univers est un sujet complexe dont on ne peut pas encore y mettre une explication claire et simple mais même une explication comme celle ci me paraît largement plus logique que on sait pas c'est dieu alors après oui dire que c'est dieu ça répond à beaucoup de questions pourquoi je n'ai plus de beurre bah c'est dieu pourquoi je suis allergique aux pollen c'est dieu pourquoi la guerre c'est dieu pourquoi une neige en hiver c'est dieu bref et bien c'est un sujet assez épineux si je puis dire mais essayez de venir vous exprimer dans les commentaires alors les commentaires de cette vidéo était ma foi très intéressant et je crois que celui là je lis vos commentaires c'était sur cette vidéo ci si je me souviens bien en tout cas j'aime beaucoup avoir l'avis des autres sur ce genre de sujet et bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchous